... La République a besoin de jeunes, la République a besoin de gens déterminés pour faire changer de choses. Madame, messieurs, bienvenue à votre émission édition spéciale MRJ-Cours. Nous avons le réel plaisir de le présenter pour vous. Jonathan Safoua, la présentation de cette émission, l'homme de la République, l'homme qui a pris l'engagement de servir à la République démocratique du Congo à travers le média. Il est venu d'à peine de lancer le 28 octobre dernier l'opération Sauvant les Congo, épisodée par le président national de l'MRJ-Cours, John Bayantita, opération Oyezala, qui nécessitait de réquitter de jeunes au sein de l'armée, appel lancé par le président de la République, Oyo, pour réquitter. John Bayantita, pour aller combattre contre le mouvement M23 au niveau de l'as de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, il va consulter pour la unième fois le confession religieux, le maître John Bayantita, ici au sein du centre des handicapés, en face juste de l'UNRB, dont il va recevoir le confession religieux, au Béthéma Solo, concernant l'opération Lansaki pour sauver le Congo, épisode D. Et sur ce, nous voulons suivre l'intégralité de cette opération lancée par le maître John Bayantita. Depuis l'UNRB, Jonathan Safoua pour le compte de Congolève Télévisions. Allez-y. Merci. 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 Si, chacun de 800 partis et régroupements politiques mobilisait 100 jeunes, on aura 800 000 recrus et si environ 5 000 églises mobilisait chacune 50 jeunes, on aura 250 jeunes groupes Tür ihr vous ils outraient 50 000 jeunes. Ajouté aux 80 000 de partis politiques, le pays aurait au total 330 000 jeunes récrus, soit 0,33% de la population congolaise, estimée à 100 millions d'habitants. Nous sommes convaincus que les échanges qui auront lieu ces jours après la présentation de cette initiative nous permettront de regarder dans la même direction pour traduire en acte l'appel à la mobilisation lancé par son Excellence le Président de la République le 3 novembre dernier lors de son adresse à la nation et auxquelles plusieurs compatriotes dont le jeune ont répondu massivement et se sont enrôlés dans l'armée. Au nom du Amérgico et de son Président national, nous disons sincèrement merci et vous souhaitons la bienvenue parmi nous. Mesdames et messieurs, leurs éminences et servitaires de Dieu, encore une fois. Merci. Lancé le 28 octobre par le Président national de l'Amérgico, le maître John Mbaï, c'était l'opération « Sevant les commandés ». Aujourd'hui, vous avez réuni pas mal de différentes confessions religieuses pour entamer cette procédure de Président national de l'Amérgico. Qu'est-ce qu'il dit à la population qui vous suit aujourd'hui et quels sont les objectifs de cette opération « Sevant les commandés » ? Monsieur le journaliste, vous devez d'abord savoir que M. John Mbaï est un prophète parce que ce qu'il a dit, nous ne pouvons pas croire que ça pouvait se réaliser un jour, que ça pouvait se dire à haute voix devant le chef de l'État, devant la tribune d'honneur du chef de l'État, parler de tout ce que M. John Mbaï a dit. Alors, tout ce qu'il a dit, sauvons le Congo, deuxième épisode, c'est-à-dire que nous devons nous prendre en charge l'autosuffisance, l'autoprise en charge. Tout ça a été proné par M. Laurent-Désiré. Kabila, il a parlé de ça. Au lieu de vous jeter, au lieu de crier, mais vous devez faire quelque chose. Condamnez, c'est bien vous serez condamnés un jour, mais vous devez vous prendre en charge, vous devez dire quelque chose. Qu'est-ce que vous avez déjà fait ? Alors, ça a interprété, ça a un peu touché le cœur de toi-dix et John Mbaï a le président du MLGCO pour dire, nous devons nous prendre en charge, que nous allons condamner. Mais, M. le journaliste, quand vous allumez une bougie, la bougie, on ne la met pas sur la table, on met la bougie sur la table. Alors, M. John Mbaï a devu mettre la bougie sur la table. En mettant la bougie sur la table, M. le journaliste, il s'est dit ceci. Comme la bougie est sur la table, nous devons sauver les Congos. Sauvons les Congos, deuxième épisode. Nous devons récruter les jeunes gens pour défendre ce pays, pour défendre cette nation. Parce que si vous aimez réellement la nation congonaise, vous devez défendre. Alors, pour ne pas aller en 20 mots, nous devons être plus pratiques. Et pour être pratiques, c'est pourquoi nous lançons officiellement aujourd'hui, Sauvons les Congos, deuxième épisode. Quel mécanisme vous allez mettre sur le terrain pour que la confession religieuse en question réunisse le jeune que vous demandez pour qu'il puisse adhérer au sein de l'armée? De quoi? De quoi journalistes? Oui. Parce que tout le monde a déjà balancé l'opération, mais jusqu'à là, il n'y a pas vraiment un résultat positif. Oui, oui. Il y a tandakè en pocket pour le Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501